... Nous y sommes à l'Espal en compagnie de Guy Brunet, l'artiste Manceau. Bonjour. Bonjour. Merci de venir un dimanche spécialement pour nous. Non mais le dimanche c'est... Au contraire, c'est plutôt inhabituel et tant mieux d'ailleurs. On ne sait pas quoi faire le dimanche souvent. Voilà, pour nous en tout cas ça nous permet de découvrir l'exposition tout seul. Oui, enfin voilà, donc c'est une exposition qui a démarré il y a très peu de temps en fait. Donc voilà, je suis revenu deux, trois fois et en fait je la redécouvre un petit peu à chaque fois. Donc elle est sous des lumières différentes, enfin voilà. Parce que vous avez créé ces œuvres au Mans ? Oui, 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 tout à fait, mais je vis au Mans. Et puis j'enseigne au Mans également à l'école des Beaux-Arts. Et donc c'est un peu particulier d'exposer dans la ville où on vit et où on travaille. Voilà, c'est un peu, oui, c'est un peu... Toutes les expos sont toujours très importantes, mais celle-ci est particulière. Parce qu'effectivement, je sais que beaucoup de gens savent que je suis peintre. Voilà, mais ils ne connaissent pas forcément vraiment bien mon travail. Donc là, c'est vraiment l'occasion pour moi de pouvoir montrer les travaux récents en plus. Pas récents, les cinq, six dernières années en tout cas. Certaines œuvres ont été vendues et les acquéreurs ont eu la gentillesse de vous les prêter à nouveau pour l'exposition. Voilà, exactement. Et je les remercie d'ailleurs parce que c'était important pour moi de pouvoir montrer des ensembles suffisants. Donc, voilà, c'est effectivement... Et puis je les revois également moi. Oui, ça fait une nouvelle, une deuxième découverte pour vous. Voilà, exactement, exactement. Il y en a combien ? À peu près 90 en tout ? Oui, voilà, je ne sais plus. Enfin bon, il y a beaucoup de... Qu'est-ce qu'une centaine ? Voilà, il y a beaucoup de tableaux en tout cas. Voilà, voilà. Alors, on va parler des premiers, ce sont les portraits. Là, c'est pas les... Cette scie, c'est une série spéciale où les visages ont été... C'est comme des photos, en fait, que vous auriez superposées, j'ai l'impression. Alors, ce sont des masques faits avec... Donc, tout est peint, bien sûr, mais c'est un petit peu comme si... Ce qu'il ne faut pas faire, mais comme si on arrachait une reproduction dans un livre d'art, par exemple, et qu'on se fasse un masque avec en faisant un trou ou deux pour les yeux. Enfin, voilà. Donc, il y a une superposition, en fait, de deux visages. L'un appartenant à l'histoire de l'art et puis l'autre, plus ou moins visible du modèle, voilà, qui se superpose. Ce sont des vrais modèles que vous avez vus, que vous avez reçus ? Oui, il y a des vrais modèles et puis il y a aussi d'autres choses prises aussi dans des... Des magazines ? Non, pas ici, là, mais plutôt dans des livres de photographie du 19e siècle. Ah oui ? Voilà, donc, il y en a deux ou trois, c'est tout. Mais sinon, effectivement, les autres sont des vrais modèles. Un vrai travail de recherche. Voilà. Ah ben là, la Romuald a repéré, c'est l'oeuvre qui a servi pour l'affiche ? Oui, tout à fait, voilà. Alors là, le masque est... Il y a deux versions, d'ailleurs. Deux versions, elles se ressemblent. Voilà, deux versions et une plus petite, une plus grande. Là, il y a deux... On voit les deux yeux du modèle, de mon modèle, qui est en plus ma fille. Ah oui, d'accord. Voilà. Elle a eu le temps de se changer, entre les deux. Et le masque, c'était une peinture très, très célèbre de Gustav Klimt. Pour moi, c'était... Le défi, c'était un petit peu, justement, de comment encore se servir de cette image, de cette Judith, en fait. C'est une Judith très, très connue. Voilà. Donc là, il y a ces deux visages, là, également, qui se superposent. On peut parler de durée pour un tableau comme ça ? De temps. De temps. Pour la faire. L'exécution, c'est pas l'exécution qui, en fait, est très longue. Ce qui est quelquefois assez long, c'est le choix. Voilà. Comment mettre la figure dans l'espace ? Quel masque ? Enfin, voilà. C'est quelquefois beaucoup plus long, ça, que l'exécution pure, quoi, du tableau. Voilà. On va continuer à se promener un petit peu dans l'espace avec l'autre série qui fait le tour. Là, il y a eu un vrai boulot d'accrochage. Oui, oui, oui. Puis d'ailleurs, l'équipe de l'ESPAL, vraiment, sont des gens très professionnels et formidables. Parce que c'est un accrochage très rigoureux. Et c'est une série de portraits que j'ai commencé, donc, il y a cinq ou six ans. Et puis, voilà, ça continue. Donc, tous ces personnages, justement, eux, viennent absolument de partout. Ça peut être des gens qui posent réellement, comme ça peut être également des visages pris à l'histoire de l'art, dans la presse, sur des photographies que je ne cherche pas. C'est aussi une chose importante, c'est que je ne vais pas feuilleter des tas de bouquins pour trouver des têtes. Voilà, mais ça peut être quelqu'un qui vient poser. En fait, je les trouve, plutôt, les visages. Peut-être que demain, dans mon boîte aux lettres, il y aura, sur une pub, il y aura peut-être une tête qui va m'inspirer et va s'ajouter. Voilà, il n'y a pas de fin. Si ça se trouve, on va se retrouver un petit peu plus loin avec notre visite aujourd'hui. On parlait des visages, vous êtes aussi spécialiste des crânes. Il y a aussi l'expo qui est consacrée aux crânes. Oui, alors, évidemment, cette expo, elle s'intitule Portrait, donc, parce que c'est ce qui domine. Donc, il y a les masques, ces personnages, et puis les crânes, eh bien, on est toujours dans cette histoire de tête, quand même. On va aller les voir, c'est en bas. D'accord, très bien. Allez. Et les voici, les fameux crânes, une nouvelle série ? Oui, alors, c'est pareil, comme beaucoup d'autres artistes, je ne suis pas le premier ni le dernier à peindre des crânes. Et puis, ça fait très, très longtemps que je... Et c'est pareil, un peu comme les portraits, les autres séries qu'on vient de voir. De temps en temps, j'en peins un ou deux. Là, c'est surtout un travail. Il y a une partie... Le crâne, c'est le sujet, mais c'est surtout le prétexte à travailler sur toute la lumière. Parce que finalement, le vrai sujet, en tout cas dans cela, c'est la lumière et l'ombre. Donc ça aussi, ce n'est pas nouveau en peinture, mais c'est un travail sur les sombres. Enfin, comment travailler, trouver une espèce de profondeur dans ce noir qui n'est jamais vraiment noir, et comme les blancs qui ne sont jamais vraiment blancs. Enfin, voilà. Et on reste aussi, évidemment, cette espèce d'effigie extrêmement... Moi, qui m'a toujours fasciné, c'est le crâne, le crâne humain. Celui-là, il est humain. Mais je crois aussi que le... Comment dire ? Le squelette, en général, que ce soit humain ou d'animaux, etc., c'est toujours aussi très fascinant, puisque c'est une structure. Donc, c'est toujours à peindre ou à dessiner. C'est toujours extrêmement, comment dire, passionnant. C'est passionnant. Et on vous parlait de profondeur et de relief tout à l'heure. Le tableau le plus grand là au milieu, on a vraiment l'impression qu'il est en relief, que c'est une sculpture. Oui, alors c'est ce qu'on appelle une grisaille, en fait. C'est-à-dire que c'est peint d'après un bas-relief de Pierre Puget qui se trouve au Louvre. Et alors là, c'est effectivement... Je peins également des grisailles assez régulièrement. J'aime beaucoup ça. C'est-à-dire l'absence de couleurs et uniquement sur l'ombre et la lumière et qui donne cette sensation qui imite le relief. C'est presque un trompe-l'œil, en quelque sorte. Alors, il a sa place là parce que aussi, le sujet étant... Le philosophe dont je ne me souviens plus du nom... Je ne pourrais pas vous aider là-dessus. Qui est très célèbre et qui vit dans son tonneau. Et l'empereur qui veut l'aider, en fait. L'autre qui refuse. Donc, la vanité... Parce qu'on revient au terme de vanité par rapport au crâne. C'est-à-dire qu'en fait, l'existence est tellement fragile. Et ça peut basculer du jour au lendemain ou d'une minute à l'autre. Enfin, voilà. Cette espèce de réflexion sur le temps et sur la vie en général. C'est-à-dire, l'empereur qui est sûr de son pouvoir et qui, en fait, se fait remettre à sa place par un clochard. C'est la représentation ici. On va passer là... Allez, on va encore continuer un tout petit peu. On ne va pas tout montrer parce que le but, c'est bien sûr de venir à l'Espalle. Bien sûr, bien sûr. Le lieu de l'exposition se prête bien aussi au tableau. Oui, tout à fait. Alors, l'accrochage pour toutes les expositions est une chose effectivement extrêmement importante puisque c'est comme ça qu'on va percevoir le travail d'un artiste. Donc là, il se trouve qu'avec Harry Roseneau et Julia Roseneau qui connaissent bien leur lieu et je crois qu'ils ont vraiment su. On a travaillé ensemble et ils connaissent leur lieu, bien sûr, beaucoup mieux que moi. Donc, l'accrochage, en fait, s'est fait d'une manière assez naturelle. Et puis parce qu'il y a aussi cette lumière du... Enfin, aujourd'hui, par exemple, cette lumière du jour qui est vraiment... C'est celle que je préfère, en fait, puisque la... Il y a les nuages qui cachent... Voilà, il y a une espèce de... Enfin, voilà, il y a une lumière naturelle. Et puis le soir, par contre, il y a un éclairage qui a été également très travaillé par les techniciens de l'ESPAL, qui fonctionne aussi très, très bien. Mais voilà, donc, je dois dire que là, les conditions sont... Idéales. ...son idéales, exactement. Votre dernière exposition, c'était à l'hôtel de ville, il y a quelques années ? Au Mans, voilà. Enfin, au Mans, c'était là. Au Mans, oui, je parle du Mans. Voilà, du Mans, c'était là. Et donc, il y a 5, 6 ans. Et donc, à part quelques tableaux, très peu, mais donc, ceux qui sont accrochés ici sont, donc, voilà, les portraits, notamment, j'avais à la mairie accroché les 3 premiers, je crois, il me semble. D'accord. Et la suite est là, voilà. Et maintenant, après l'ESPAL, que l'on découvre jusqu'au 30 mars. Qu'au 30 mars, oui, c'est ça. On vient à l'ESPAL un peu quand on veut, bien sûr, pendant les horaires d'ouverture. Oui, oui, tout à fait. Et on se promène librement. Voilà. Et puis, c'est aussi un lieu de spectacle. Donc, il y a aussi toute une, comment dire, des amateurs du théâtre vivant et de la danse, etc., qui aussi pourront, voilà, profiter de cette expo. Merci infiniment, Brunet. Merci à vous. On le répète, donc, jusqu'au 30 mars. À bientôt. À bientôt. Merci et au plaisir de vous revoir au Mans. Nous allons continuer notre infiltré du dimanche. Un petit peu plus loin, nous allons danser maintenant. Rendez-vous avec un thé dansant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada